Le temps Oh ! Pourquoi de ce temps l'étoffe de la vie ne pouvons-nous, dis-moi, jouir à notre envie sans le déchirer par lambeaux ? D'étroits formes qu'emprunte une essence commune, passé, présent, futur, l'homme n'en connaît qu'une du sein maternel au tombeau. Des uns, toute la vie est dans l'instant qui passe, cœurs étroits où jamais ne saurait trouver place ce qui fut ou n'est pas encore, perdant toutes leurs pourpres en mesquines parcelles, tous leurs foyers en étincelles, en oboles tous leurs trésors. Avides du lointain où leurs regards se plongent, ceux-ci laissent glisser les heures comme un songe qui s'efface du souvenir. Leur présent incompris n'est qu'une longue aurore, que ne suit pas le jour, que l'attente dévore. Ils existent dans l'avenir. J'en sais d'autres pour qui les bien-perdus renaissent, et qui même entre tous n'aiment et ne connaissent que l'objet qu'ils ont dépassé. L'avenir les effraie et le présent leur coûte, tandis qu'ils poursuivent leur route les yeux tournés vers le passé. Mais n'est-il pas doué d'existence complète du monde intérieur quelques rares athlètes, aux longs regards, aux vastes cœurs, qui goûtent en entier la vie à chaque haleine et savourent la coupe pleine dans chaque goutte de liqueur. Pour cela, rien ne meurt, ni plaisir, ni souffrance. Tout vit. Tout est réel. Tout. Même l'espérance. Ainsi, sous une habile main, la trinité du son vibre mystérieuse. Ainsi, dans aujourd'hui, leur âme harmonieuse sent vibrer hier et demain. Sous-titrage Société Radio-Canada